Radio Calita Bokertov, nous sommes le 10 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Calita Radio Calita Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem Et oui nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par des estimations plutôt effrayantes quant à la propagation du variant Omicron Et oui Bokertov, Ilana, selon des experts israéliens, près d'un demi-million d'israéliens devraient contracter le Covid-19 et l'Omicron en particulier d'ici la fin de la semaine Et la semaine prochaine, un million d'israéliens supplémentaires devraient être contaminés L'estimation du premier ministre Naftali Bennett est plus pessimiste encore, entre 2 et 4 millions d'israéliens devraient finalement être contaminés Hier, un conseil des ministres, Naftali Bennett a dit comprendre la frustration de la population israélienne Et puis une frustration Daniel, amplifiée par une forme d'incompréhension des mesures prises ces derniers jours par le gouvernement Oui et des ministres au sein même du gouvernement israélien critiquent ouvertement la politique actuelle menée par Naftali Bennett Et par le ministre de la Santé publique, Nitzan Norovits Certains des ministres ont même le sentiment que le gouvernement a décidé de baisser les bras face à la propagation du virus Quant au public, il a compris que les tests PCR sont désormais réservés à la population la plus âgée Mais il est donc parti à la recherche, on va dire désespéré des tests antigéniques Le seul problème, la pénurie s'étend, il devient quasiment impossible de trouver ces kits de tests dans les pharmacies ou superfarmes israéliens Alors à défaut, les Israéliens font la queue devant les centres de tests non plus pour des tests PCR Mais pour des tests antigéniques dont la fiabilité a été plusieurs fois remise en cause ces derniers jours Le ministère de la Santé a promis de multiplier le nombre de centres de tests pour réduire les files d'attente interminables Nitzan Norovits a déclaré que l'Omicron était un phénomène mondial et qu'il n'y avait pas une manière parfaite de s'y confronter Et puis au sein de Tzal, l'épidémie se propage également Et oui, le nombre de cas de Covid recensés dans l'armée israélienne a quasiment doublé en 3 jours à peine Il est passé de 1778 cas jeudi dernier à 3160 Hier dimanche, près de 4000 soldats ont été placés en isolement Au sein de l'armée israélienne, on a pris des mesures pour tenter de limiter la propagation du virus Mais il n'est pas certain que ces mesures puissent être efficaces face au rythme effréné de la contamination Face à ces développements sanitaires, les déclarations du ministre des Finances, Avigdor Lieberman suscitent un vif mécontentement Oui, Lieberman a eu hier l'une de ses petites phrases plutôt choquantes Il a trouvé que la situation économique était bonne en Israël J'étais dans un restaurant à Modine et il n'y avait pas une table libre, a-t-il déclaré Il a cependant promis que l'état d'Israël allait aider les petites entreprises qui sont frappées par l'épidémie Mais a-t-il dit, il n'y aura pas de distribution de cadeaux ni de pots de vin électoraux Des déclarations qui ont provoqué la colère des commerçants et restaurateurs Qui appellent le ministre à descendre de son piédestal pour voir ce qui se passe Et la gravité de la situation sur le terrain Dans le reste de l'actualité, la nouvelle loi sur la citoyenneté devrait être soumise prochainement à l'aval de la Knesset Oui, la commission interministérielle des lois a validé hier ce projet de loi Qui refuse aux Palestiniens à marier à des Arabes israéliens la nationalité israélienne et un statut permanent Il faut préciser que depuis 2003 et principalement pour des motifs sécuritaires Un décret renouvelé chaque année interdisait à ces Palestiniens de se doter du statut de résident Mais en juillet dernier, la coalition gouvernementale avait échoué face à l'opposition dans sa tentative de prolonger cette loi d'urgence Ce qui a contraint la ministre de l'Intérieur Ariel El-Chakel à initier un nouveau projet de loi Un projet de loi qui aura du mal, il faut l'avouer, à être validé par une majorité de députés de la coalition En particulier en raison de l'opposition du parti Meretz et du parti Rahm Et puis le procès de Benyamin Netanyahou reprend ce matin au tribunal de district de Jérusalem Oui, une reprise après une semaine d'interruption avec l'audition de deux enquêteurs de la police israélienne Qui devrait s'exprimer sur les pressions exercées par la police sur le témoin à charge Nir Hefetz Que l'on a entendu ces dernières semaines Et désormais, on attend l'audition d'un autre témoin à charge important Shlomo Philbert qui était directeur du ministère de la communication sous Benyamin Netanyahou Et puis enfin, nous terminons par une triste nouvelle Le décès de la mère du président Yitzhak Herzog Oui, Aura Herzog s'est éteinte durant la nuit à l'âge de 97 ans Elle était l'épouse du sixième président de l'Etat d'Israël Chaim Herzog Et la mère du onzième président Yitzhak Herzog Également de celui qui est actuellement l'ambassadeur d'Israël à Washington, Mike Herzog Elle avait été, lors du mandat présidentiel de son mari entre 83 et 93 La fondatrice du conseil pour un bel Israël Elle était née en Égypte dans une famille ashkénaz, la famille en batch Elle parlait parfaitement français Elle sera animée aux côtés de son mari dans le carré des grands d'Israël à Jérusalem Mais on ne connaît pas ni l'heure ni la date des obsèques pour l'instant Une page météo pour terminer Et le temps sera partiellement nuageux, on va dire partiellement nuageux à clair Sur l'ensemble du territoire israélien Avec légèrement moins de pluie qu'hier Et bien les températures recensées aujourd'hui Il fera 13 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv Et 21 degrés à Élate